Le tailleur de Relisane, qui est mon sixième roman, je raconte l'histoire de Marcel et Viviane El-Kaïm, qui étaient mes grands-parents paternels. Mon grand-père paternel, Marcel, est né à Relisane, qui est une petite ville près d'Oran, à 150 kilomètres d'Oran. Il est né à Relisane en 1917, comme tous ses ancêtres avant lui. Ma grand-mère venait de Clemsen et quand mes grands-parents se sont mariés, ils ont vécu à Relisane, où est né mon père et où est né mon oncle également. Je raconte leur destin, et en particulier le destin assez incroyable de mon grand-père Marcel, qui était ailleurs dans cette ville algérienne. A l'époque, c'était une colonie française. Les juifs avaient un statut particulier, puisqu'ils étaient français, mais français de fraîche date, depuis 1870. Ils étaient français depuis 1870, en vertu du décret Crémieux. Ils se sont retrouvés pris dans une guerre d'Algérie, qui les a, disons, au départ déstabilisés, et ensuite sur laquelle ils se sont déchirés. C'est ce que je raconte dans le roman. Le roman s'ouvre sur l'enlèvement de mon grand-père Marcel, une nuit de 1958. Donc on est en pleine nuit, on lui enfile une cagoule sur la tête, on lui attache les mains dans le dos. Ma grand-mère dort, mon père et mon oncle, qui sont tout petits à l'époque, qui ont 4 et 5 ans, sont dans la chambre aussi. Et donc mon grand-père est emmené comme ça, et jeté dans un camion. Et à l'époque, on est en pleine guerre d'Algérie, et on sait que les gens qui partent ne reviennent pas. Mais lui, il revient au bout de 3 jours. On a envie de savoir ce qui s'est passé. À un moment donné, je le dévoile. Et on comprend que cette participation à des faits de guerre, d'une certaine manière, l'a placée dans une position impossible, qui l'a ensuite obligée à partir en France. Je pense que c'est un roman que je porte depuis toujours. Mais en fait, je peux dire ça de tous mes romans, en réalité. Celui-ci, il émerge... Alors voilà, j'ai 44 ans, et il émerge finalement assez tardivement dans ma vie, et dans ma vie d'écrivain. Je pense parce que pendant, disons, au moins les 10 ans de mon mariage, j'ai été mariée pendant 10 ans, au moins les 10 ans de mon mariage, je pense que je n'ai pas voulu questionner mon identité algérienne. C'est quelque chose que j'ai refoulé un peu. Donc j'ai refoulé intimement la question algérienne, comme la France, d'un point de vue beaucoup plus collectif, a refoulé la question algérienne. Je pense qu'il y a vraiment une superposition des deux niveaux, le niveau intime, personnel, et le niveau collectif. Et à l'occasion de mon divorce, après 10 ans de mariage, j'ai été vraiment prise par un brutal désir de connaître mes racines. Il y a un proverbe algérien qui dit « Tu ne peux pas savoir où tu iras si tu ne sais pas d'où tu viens ». Et du coup, j'ai commencé à questionner mon père, et là j'ai vraiment mis le doigt dans l'engrenage de la quête des origines. D'ailleurs, c'est moins tant un questionnement sur l'identité qu'une quête des origines. Voilà, c'est ce que je questionne, c'est d'où on vient, pourquoi je suis ce que je suis, à qui dois-je d'être moi ? Et donc, cette question de « à qui dois-je d'être moi » m'a obligée à regarder qui étaient mes ancêtres, et en particulier ce tailleur que j'ai adoré. J'ai adoré mon grand-père, qui est mort en 2010, et qui me manque encore énormément, et parfois j'ai même envie de l'appeler en fait. Je compose de 04 en me disant « Non, mais c'est vrai, il est mort en fait ». Et j'ai adoré mon grand-père, et je m'en veux énormément de ne pas l'avoir questionné de son vivant. Je pense qu'il m'aurait parlé, il aurait fini par me parler, et qu'il n'attendait que ça finalement que je le questionne. J'ai quelques preuves d'ailleurs du fait qu'il ait eu envie de me parler, notamment quand j'écrivais le livre, je suis descendue à la cave, et j'ai ouvert des cartons, il se trouve que j'étais tout le temps en déménagement après mon divorce, et j'ai ouvert un carton et je suis tombée sur une enveloppe sur laquelle était inscrite la phrase « à ne pas jeter ». J'ai ouvert, je suis tombée sur des articles datant de 1962, dans lesquels était insérée une lettre de mon grand-père, datant de 1997, dans laquelle il me disait « Si tu as envie d'écrire quelque chose, voilà quelques articles pour ton travail ». Donc en fait, il m'avait mise sur la voie de ce roman, on était en 1997, mais moi j'ai remisé tout ça à la cave, et j'ai oublié cette lettre jusqu'à ce que je la retrouve alors que je commençais à écrire le livre, et je pense que c'était un signe posthume qu'il m'envoyait. C'était un petit coup fou de l'au-delà pour me dire « C'est bon, maintenant tu peux y aller ». Sous-titrage Société Radio-Canada